C'est pas bien les traceurs, vous allez me dire pourquoi y'a les traceurs plutôt qu'ils n'utilisent pas Simplement parce que le rétro du deuil c'est trop bien fait C'est toujours la plus petite, surtout quand c'est toi qui s'aime, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui s'aime, c'est ta responsabilité Là on aura fait plus qu'une bonne vingtaine de bottes, il y a bien du froid, ça va bien, c'est un peu plus d'humide ici mais pas de soucis, ça doit le faire Et puis je m'amuse bien avec ce tracteur, ça va vraiment bien avec la TTV mais c'est comme avec les chips, c'est presque la même chose, ça va vraiment nickel Et puis voilà, je vous ai fait encore quelques images au drone où vous avez de la chance, les bottes seront peut-être pas très belles mais au moins comme ça vous aurez quelque chose Et puis comme ça c'est pas mal, on court une botte normalement puis on doit être bon Donc ça c'est une bonne chose, moi je vous reprends un peu plus tard en route de matin pour ramasser les bottes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon, on est le lendemain matin, je vous ai pas appris ce matin, on a appris les bottes de silo mais c'est moi qui chargeais, du coup j'ai pas pu vous filmer Et là on est en train de faire un réglage au semoire parce que l'étrier ne travaille pas comme il faut Du coup je vous disais, l'autre jour, ben hier, avec mon voisin, il est venu le prendre pour essayer Puis l'étrier, il n'y a rien calé, il y a tout qui était détendu, on peut régler en fait la pression des dents derrière Puis là, ben c'était comme ça, tout détendu, mais ça tirait tout les mottes et tout ça Donc là on est en train de regarder si on peut pas le relever un petit peu la RC tri pour que, pour moi elle est trop basse Donc voilà, on est en train de faire deux-trois réglages Et puis voilà quoi, après on a déjà mis les poudres dedans, que j'étais allé chercher il y a dix jours Ce matin je suis aussi allé chercher le reste des semences, donc on est prêt pour tout semer aujourd'hui Mais de toute façon on verra après, je vous montre Là bon, tout le monde se retrouve, on est en train de semer, commencer de semer Donc on a fait le réglage, je vous montrerai après quand on fera avec l'autre épautre Parce qu'on veut mettre deux variétés d'épautre Celle que je mets habituellement, elle était en rupture de stock Du coup ce qu'on a fait, c'est que j'ai amené mon épaule de l'année passée à faire trier des cortiques Juste trier, puis remis en sac comme ça on pourra semer d'une autre semences Et puis avec celle-là que j'ai commandé, l'autre variété Oberkulmer là Le problème c'est qu'il est trop léger Et puis on n'arrive pas à faire le bon réglage Normalement on met 200 kg d'hectares Puis là avec le smore même tout ouvert, on est à 175, du coup on est un peu moins haut Mais je pense que c'est parce que les graines sont trop légères Du coup c'est pour ça, on s'aime à 175 kg pour regarder ce que ça donne Et puis sinon ça va pas mal, maintenant on a réglé avec les tri, ça se passe pas trop mal Donc on peut continuer tout ça, ça va pas trop mal Et puis je vous recrois un peu plus tard quand on fera le blé ou le réglage de l'épaule Ah bon la première partie que je voulais semer avec la variété c'est bon C'est semer, donc maintenant je vais essayer de regarder ce qu'il reste déjà Et puis après on verra sûrement Ah ouais il reste déjà plus de temps que ça Au final ça va quand même bien vider Donc on va remélanger avec les autres semences qu'on a nous Celle que je suis allé chercher ce matin De notre propre semence Et puis on va refaire un test puis voir combien ça donne Est-ce que les nôtres sont un peu plus lourdes Parce qu'il n'y a pas noté le poids de 1000g en général pour les pôtres Donc on va essayer ça Bon les gars on a fait rajout des semences Donc je vous ai pas montré mais on a juste refait une pizée Et puis au final la nôtre est un peu plus lourde mélangée à l'autre On est plus à 180, avant on était à 170, 172 Puis là on est à 190 kg de hectare Donc c'est nickel Puis là je suis aussi avec le colza En train de mettre de l'épautre Donc dernière année de culture ici Comme on a mis du blé après le colza maintenant de l'épautre L'année prochaine on mettra une prairie avec de la luzerne Je pense comme mon voisin ici Ça résiste pas mal Et puis ça c'est vraiment nickel là les conditions C'est parfait C'est même un peu trop sec Mais ça va pas mal Donc on repose la graine à 3 cm Un truc comme ça L'étri derrière rebouche vraiment nickel C'était beau plat Et puis ça va vraiment nickel Pas bien des traceurs Vous allez me dire pourquoi il y a des traceurs Puis tu n'utilise pas Tout simplement parce que le rétro du deuil C'est trop bien fait Puis j'arrive à voir où c'est que je suis passé ou pas Donc ça va vraiment bien C'est le top franchement C'est vrai que tu n'as rien à dire Puis le smorre aussi Franchement super investissement C'est le top Enfin On ne va pas dire trop vite Parce que c'est toujours le plus flippant quand on s'aime On verra dans 10 jours On en reparlera quand ça lèvera On verra là C'est toujours là le plus flippant Comme vous l'avez déjà dit Surtout quand c'est toi qui s'aime C'est pas quelqu'un d'autre C'est toi qui s'aime C'est ta responsabilité Donc voilà Ça ne se passe pas trop mal Mais je suis content En tout cas les conditions sont au top La terre elle est au top là Là on est partout C'est qu'elle se met direct Puis la terre elle se défaite vraiment bien Elle est fine Donc ça c'est vraiment la classe Et puis On verra la suite après L'année prochaine Enfin après pour remettre de l'air Mais On verra pour le moment Jasmines aux céréales Les récoltés Et puis la suite on verra Ce qui est bien aussi avec le deuil Ce qui n'a pas sur le Valtra C'est que quand on lève On a le petit bouton pdf auto Qui éteint la prise de force avec le relevage Je lève Ça c'est un peu dommage Toi des classes C'est vraiment la classe Et puis sinon ça se fait vraiment Top 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 On aurait presque plus une partie semée Ici qu'avec le smore Mais Tant de décrocher le smore Tout ça machin On n'a pas mis l'air trop profond Et puis comme ça Ça travaille vraiment bien Donc Ouais Super content là J'étais un petit peu réticent au début Je me suis dit Si on n'arrive pas à semer la bonne dose Des potes Mais je crois Ça va quand même le faire Donc Elle était déjà tellement épaisse De toute façon l'année passée Vous vous souvenez Donc Normalement ça devrait le faire Si on y va comme ça Bon Du coup moi je continue Puis on se recroit avec le blé après On verra si j'arrive à vous sortir le drone Je vous avoue C'est chaud là pour semer C'est vraiment le boulot le plus stressant Enfin le truc T'as vraiment envie de faire le mieux Parce que Voilà On ne peut pas laisser le vol en faire Et puis Il n'y a pas d'autoguidage Donc voilà On verra si c'est là que mon oncle s'aime Je vous montrerai un peu Puis sinon Vous aurez quelques images à l'extérieur Quand même un peu après Et puis voilà C'est quand même cool quoi Bon On se retrouve quelques jours plus tard Je vous laisse C'est pas la fin de ce que vous avez vu juste avant Je vous montrerai les images au drone du SMI Et puis la fin des SMI Là on se retrouve On est 15 jours plus tard Dans la parcelle Donc la parcelle de blé ici Je sais que vous voyez Ca sort tout bien Le peuplement il est là Les lignes sont là Donc On a semé 215 kHz J'aime bien semé quand même assez dense Et puis En tout cas en bas ça sort bien Il faudra aller faire un tour en haut J'ai l'impression que Ca va peut-être pas trop bien semé Et puis on va aller voir les potres aussi Je pense que vous verrez la différence Vous m'excuserez un peu pour le vent Si vous m'entendez pas bien Mais On voit la différence C'est qu'il y a le blé et l'épautre C'est pour ça que ça a été semé blé et l'épautre Tout simplement parce que l'épautre Comme elle est dans une coffre Il lui faut plus de temps pour germer Que le blé Donc voilà C'est pas la même taille de graines Donc voilà Mais elle a l'air aussi de bien sortir Donc c'est pas un problème Pour le moment ça a l'air d'aller Ici on a semé moins On a semé 175 kg Enfin de ce côté là On ira voir d'autre côté Là on était aussi à 190 kg Un truc comme ça Donc ça a l'air pas mal Puis maintenant on va regarder sur la bosse C'est que ça sort un peu moins bien Pour vous donner 2-3 explications Ce qui est étonnant C'est qu'en général De la part celle Je vous avais déjà dit Comme en haut C'est toujours plus précoce qu'en bas Donc ça devrait d'abord germer en haut Et puis après en bas Tandis que là Ben c'est pas trop le cas Je me suis demandé Mais qu'est-ce qui se passe Avec mon oncle Et en fait tout est là C'est juste qu'à mon avis Ça a pas été mis à la même profondeur Ou bien je sais pas Le sol l'a pas fait D'abord j'ai eu peur Qu'avec le smoire Parce que comme on a le smoire Avec la rotative Quand on baisse la rotative On doit baisser le smoire aussi Avec l'hydraulique Et je pensais que J'avais oublié sur le Deutz Comme je savais pas encore trop Comment il allait De mettre en flottant Pour que le smoire Il s'adapte au terrain Parce que si je le mets Je désactive l'hydraulique Je le mets au neutre Ben dès qu'il y a une petite bosse Il va se lever Mais il va pas se redescendre Donc là ça me fait pas trop soucis Parce qu'il y a tout qui lève Donc c'est pas un problème Puis comme en haut Ça a toujours plus d'avance qu'en bas Et ben c'est pas tellement un problème Donc là vraiment ça devrait bien aller Et puis ça lève bien Donc là on est de nouveau dans le blé On va aller voir Vous voyez ces belles lignes ça J'adore Comme je disais C'est toujours plus stressant Quand ça lève Une fois qu'il y a tout qui est levé Et puis que c'est beau comme ça Ben on est content Quand on voit bien les lignes Mais pas trop mal aussi Donc ça c'est pas mal En plus il n'y a pas trop de mauvaises herbes Pour le moment Bon il n'y a pas fait trop les temps Pour que les mauvaises herbes poussent aussi Donc voilà Puis là on est de nouveau dans les potres Donc l'autre variété Là c'était là-bas la variété Au Burkulmer Je vous avais dit qu'on avait acheté Puis là c'est un autre mélange à nous Donc les anciennes céréales De l'année passée au straw Puis le blé c'est aussi tout De notre récolte Donc faculté germinative Ça a l'air de bien aller Puis ici on commence à deviner les lignes aussi Mais ça prend un peu plus de temps Mais voilà Je voulais vous montrer déjà un petit peu ça quand même En tout cas J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu De la partie 1 Un peu des SMI Vous aurez la semaine prochaine La suite Avec les images au drone Avec le Deutz Et le combiné de SMI Et puis La suite De la préparation de céréales Avec le Valtra Et puis ça Donc j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas encore une fois A vous abonner A mettre un gros pouce bleu Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite C'était Jérémy Ciao bye bye